À la croix, au mort et au mort, je suis venu briser tes douleurs. La sang s'impurifie à mon cœur, à son nom, la gloire. La sang s'impurifie à mon cœur, à son nom, la gloire. Que merveille, il va me sauver, quand de sa croix, je me suis chargé. En moi, Jésus, il va vous demeurer. À son nom, la gloire, à son nom, la gloire. En moi, Jésus, il va vous demeurer. 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 Jésus, il va vous demeurer. Il va vous demeurer. Jésus, il va vous demeurer. Jésus, il va vous demeurer. 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 Et tout ce qu'il disait était juste Il ne prêchait pas encore plus Il prêchait Jésus La Bible dit Apollos dans l'acte de la peau de chapitre 18 Et il pouvait démontrer par l'Ancien Testament Tout ce qui concernait le Messie Et il pouvait montrer Ce que Dieu avait promis Ce que Dieu a l'administration de faire Et lui-même n'avait pas compris Que ce qu'il prêchait c'était déjà accompli Donc ceux Qui prêchent Christ La parole révélée La parole win Ce sont des gens qui dans leur époque Ont compris Que Dieu a accompli ce qu'il avait promis Que Dieu a envoyé un homme Mandaté Que Dieu a accompli une certaine fourmère Qu'il avait faite déjà dans l'Ancien Testament Et Paul dit Que croire qu'ils prêchent Christ Donc croire qu'ils reconnaissent dans leur époque Ce que Dieu fait Ils ont envie C'est une grande différence D'être poussé par le Saint-Esprit Et d'avoir envie de parler Une grande différence Les prophètes n'avaient pas envie de parler C'était de 16 hommes Ça c'est la première chose Vous pensez que c'est quelque chose de pur Quand l'homme a envie C'est pas pur C'est pas ça Est-ce que de nous peut mener quelque chose de bon ? Est-ce que Dieu s'est déjà mis en colère avec toi ? Comme avec Moïse D'une manière que Dieu s'est mis en colère Parce que Moïse ne voulait pas parler Jusqu'à que Dieu s'est mis en colère avec lui La crainte de Dieu Doit revenir parmi le peuple de Dieu Et nous les enfants de Dieu Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons Et c'est très merveilleux De comprendre Que Dieu veut nous ramener Dans le jardin d'Étern Par Golgotha Il nous a ramenés Dans l'état où l'on se trouvait Avant la chute En France nous avons vu Quelque chose de merveilleux Vous savez que Dieu avait créé Adam et elle D'abord il avait créé l'homme Il était en même temps homme et femme Mais dans un corps spirituel Parce que Dieu avait créé Parformé Dans le premier chapitre de Genève Et un Jean dit Au commencement était la parole Et l'évangile de Jean dit Au commencement était la parole La parole était Dieu Et rien de ce qui a été créé Tout ce qui a été créé A été créé Avec la parole Sans la parole Rien n'a été créé Donc si la Bible dit qu'Adam Que l'homme a été créé Le mot créé Donc c'était par la parole de Dieu Amen Par la parole de Dieu C'est pour cette raison Frères et sœurs Que nous devons comprendre Dans ce temps présent Que Dieu Que Dieu N'a pas changé son plan du salut Quoi que l'adversaire Est intervenu Ça n'a rien changé du tout Amen Vous verrez que Dieu Aujourd'hui La même parole Qu'il a adressée à Adam Il adresse à nous aujourd'hui Amen Le même plan du salut de Dieu Est le même aujourd'hui Dieu avait dit Soyez féconds Et multipliez-vous Au pluriel S'adressant à l'homme D'apparence Il était seulement une C'est quoi que En lui était sa femme Hommes et femmes Mais dans un seul corps spirituel Partageant un seul cœur Les mêmes yeux La même bouche Amen Et c'est quelque chose de merveilleux Parce que quand Dieu dit Soyez féconds Et multipliez-vous Il dit vous Mais quand maintenant Il dit Tu ne mangeras pas de cet arbre Il dit tu Pas vous C'est peut-être raison Qu'après La chute Ça concernait Pas la fécondation Ou bien la multiplication Ça concernait l'arbre Que Dieu avait interdit de manger Et cela avait été adressé Comment on dit ça Au pronom personnel Tu ne mangeras pas Le jour où tu En mangeras pas Où vous Où tu Et à ce qui concerne cultiver Ce n'est pas Que vous cultiverez Mais tu cultiveras Adressé au singulier Et Dieu a pris Adam L'a mis dans le jardin Adam n'avait aucune Prope volonté Rien Adam n'y avait rien Regardez les premières heures De la jeunesse Et regardez les premières heures De l'église primitive Je veux nous ramener là Je veux non seulement Nous ramener A l'église primitive Dans les premières heures Dès qu'ils étaient passés Dans les premiers jours Dans les jardins d'élèves C'est quelque chose De merveilleux Et je demande au Seigneur Que la parole de Dieu Nous soit révélée Dans nos cœurs Que nous ayons Sa parole vivante Dans notre cœur Qu'elle soit Une révélation personnelle Qui transforme ta vie Parce que Dieu même Après le chapitre 1 Quand dans le chapitre 2 Il a amené Tous les animaux à l'homme Pour que l'homme leur donne Des noms N'est-ce pas? Et c'est Adam Qui a donné des noms Des noms aux animaux Et c'est la première fois Qu'Adam a parlé Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit De parler Il avait parlé C'était dans la volonté de Dieu Dieu lui avait dit Maintenant tu parleras Et tu donneras des dons Des noms aux animaux Regardez auparavant Adam n'a pas parlé C'est la première fois Qu'il utilisait sa langue Je ne sais pas Mais il n'y avait plus Personne avec qui parler Elle était encore en lui On est d'accord? Mais moi ce sont des choses Ce sont des mystères cachés Dieu veut nous ramener là Et ensuite Quand il a parlé Il a donné des dons aux animaux Des noms Et quand il a vu Il s'est endormi Dieu lui a donné un sommeil Vous connaissez Toute la parole de Dieu Et il a fait sortir Elle de lui Et quand il a vu C'est Adam Qui a donné un nom A elle Telle qu'il avait fait Avec les animaux Il a fait la même chose Avec sa femme Il a dit Mais celle-ci Est chère de ma terre Et haut de mes os Est-ce que c'est C'est elle qui a dit Je suis ta femme? C'est Adam Qui a rendu témoignage à elle Amen C'est lui qui a dit Elle Elle est issue de moi C'est quelque chose de merveilleux Et Paul dans Romains 5 Parle du dernier Adam Et Dieu dans ses derniers De plusieurs manières A parler Au père par les prophètes Mais dans ses dernières heures Il nous a parlé Dans le fils Et je vous dis La parole de Dieu Dans le fils C'est l'épouse Qui l'écoute Elle l'écoute Et ici c'est quelque chose De très merveilleux Quoi qu'ils étaient nus Et qu'elle ait reconnu sa femme Moi c'est merveilleux Quand je lis des choses Mon cœur exact Comment est-ce que Quoi qu'Adam dormait Comment est-ce qu'il a su Qu'elle est chair de ma chair Ou de mes autres Ça a été une inspiration Amen Ça a été une inspiration Elle est chair de ma chair C'est ce qu'il a constaté Voilà ce que Dieu avait fait Hallelujah Et ce que nous devons souligner Ce matin Est la chose suivante C'est que Quoi que Elle ait été sortie d'Adam Ramenée à lui Il y avait la parole de Dieu Qui avait dit Soyez féconds Et multiplieux On dit L'essayez de l'accomplir Ah bien Ici je voudrais Je voudrais Mettre l'accent sur ça Parce que l'adversaire Travail de la même manière Encore ce matin Il n'a pas changé Tel que Dieu ne change pas L'adversaire ne change pas non plus Ce qu'il a fait dans Jain et Éden Il l'a fait Durant tous les âges jusqu'aujourd'hui Et si vous regardez Les épuces de Paul La même question Que Dieu avait posé à Adam Après la chute Qui T'a montré Que tu es nu Paul dit aux Galatiens Qui Pour le même Paul Et les apôtres ont vraiment Un jardin d'Éden Devant leurs yeux Quand vous lisez Les épuces de Paul De Pierre Ils avaient vraiment Le jardin d'Éden Devant leurs yeux Ils ont su Ce qui s'est passé Là en profondeur C'est merveilleux Paul dit aux Galatiens Qui Vous allez en s'assurer La même question Que avait été posée à Paul Attends pardon Et Paul répète Vous aviez bien commencé Qui Toujours de nouveau Qui C'était le même serpent Le même Paul dit J'ai bien peur Que comme Ève A été séduite Vous aussi Vous avez quitté La simplicité de l'Évangile Le même adversaire Était à l'heure Durant tous les âges Et aujourd'hui Dans ce message C'est pour cette raison Que le seul appui C'est la parole de Dieu Vous verrez Que le peuple de Dieu A seulement La parole de Dieu L'adversaire Il utilise des expressions Au commencement Il a utilisé Arbre Manger Fruits C'était son Évangile Aujourd'hui C'est la même chose Parmi les pètes de Dieu On parle De la parole révélée Du prophète D'attendre le retour du Christ Qu'est-ce que la parole Je l'ai dit Qu'est-ce que ça veut dire Qu'attendre le retour du Christ Ce sont des expressions Qu'on utilise Et la réalité N'existe pas Et vous allez voir Ce que la Bible dit Qu'est-ce que ça veut dire Qu'attendre En fait Et Tu n'as pas besoin De mon explication Et moi Je n'ai pas besoin De ton explication Tous nous voulons savoir Est-ce que nous attendons Réellement le retour du Seigneur Pas parce que nous le prétendons La Bible nous montre Comment est-ce que Les premiers chrétiens Ont attendu son retour Et nous sommes appelés Aujourd'hui A la fin A l'attendre De la même manière Je voudrais Encourager tes pensées Et nous allons faire Que lire la parole de Dieu Frères et soeurs N'oubliez pas cela Alors que Ève était sorti d'Adam Ève était devenu Une âme vivante Ayant un corps de chair Et de sang Comme nous l'avons aujourd'hui Formé de la poussière Ils ne savaient pas Qu'ils étaient nus Et ils n'en avaient pas honte Et Paul dit Dans Romain 8 Verset 12 Ceux qui vivent Selon la chair Mouront Amen L'homme Adam et Ève Ne vivaient pas Selon la chair Quoiqu'ils avaient Un corps de chair Mais ils ne vivaient pas Selon la chair Ils n'utilisaient pas Leur corps C'est peut-être raison Que la première fois Où le corps De l'homme A été utilisé Ça a été La fornication T'accorde à que Paul Dans toutes ses dépistes Quand il parle De l'œuvre De la chair Regardez dans Galatien Dans Éphésien Il cite toujours En première chose La fornication Parce que tout autre péché Est au dehors du corps Paul le dit 1 Corinthiens 6 Mais la fornication Est un péché Avec son corps Et il a voulu montrer L'âme de la connaissance Dieu a demandé à Adam Qui t'a dit Qui t'a montré C'est une connaissance Mais comment est-ce que Tu sais toutes ces choses Moi je ne te l'avais pas dit Mais aujourd'hui Il y a tant de choses Qu'on sait Qui ne sont même pas Écrites dans la Bible Qu'un des choses Qui ne sont même pas Scripturaires C'est pour cette raison Tout Ce qui n'est pas Selon les seuls Écrites Est l'âme de la connaissance Du bien et du mal Et c'est toujours la chair C'est à cause que L'apôtre Paul A mis l'accent là-dessus Il a parlé des œuvres De la chair Il a parlé des sectes Des groupes De la fornication De toutes ces âmes Et il a dit Que ceux qui promettent De ces choses N'entreront pas Dans le royaume de Dieu Est-ce que la parole De Dieu a changé La parole de Dieu N'a pas changé Dieu avait dit à Adam Le jour où vous en mourrez Où vous mangerez De ce fruit Vous mourrez certainement Quand Paul dit Vous n'entrairez pas Dans le royaume de Dieu C'est la même chose C'est la même parole De Dieu Qui est conservée Jusqu'aujourd'hui encore C'est pour cette raison Que ceux qui sont en Christ Ont crucifié La chair Avec ses passions Et ceux qui sont en Christ Marchent Selon l'esprit Frères et sœurs Les temps sont très avancés Nous avons lu Dans Agé Au chapitre 2 Agé chapitre 2 Je lis le verset 5 La parole Selon laquelle J'ai fait alliance Avec vous Lorsque vous sortissez D'Égypte Et mon esprit Demeure Demeura Au milieu de vous Demeure au milieu de vous Pardon Et mon esprit Demeure au milieu de vous Ne craignez pas Car ainsi dit L'éternet des armées Encore une fois Etc Frères et sœurs L'esprit de Dieu Demeure au milieu de nous A cause de la parole De l'alliance Quelle était la parole De l'alliance Dieu avait fait une alliance Avec Israël Allons-y Dans Exode Dans Exode Exode Le chapitre 30 Depuis le chapitre 29 Le dernier verset Dans l'air La parole De l'alliance Exode Chapitre 29 A partir Du verset 45 Exode Et je demanderai à tous D'être attentifs Et j'espère que tous Ont leur Bible Parce qu'on va lire Les scènes d'écriture Moi je n'ai rien à dire Mais la parole de Dieu Est tellement importante Et on va la lire Et vraiment que le Seigneur Puisse nous faire grâce Dans Exode Le chapitre 29 Je lirai le dernier verset Donc le verset 45 Pour avoir le contexte Lisons à partir du verset 43 Et je me rencontrerai là Avec l'Épilie d'Israël Et la tente sera sanctifiée Par ma gloire Et je sanctifierai la tente D'assignation et l'autel Et je sanctifierai Aaron et ses fils Afin qu'ils exercent La sacrificature devant moi Et maintenant arrive La parole de l'Alliance C'est une promesse Et j'habiterai au milieu des fils d'Israël Et je leur serai Dieu Et ils sauront que moi l'Éternel Je suis leur Dieu Qui les a fait sortir du pays d'Égypte Pour sortir pourquoi ? Pour habiter au milieu d'eux Je suis l'Éternel leur Dieu Maintenant allons-y au début du chapitre 33 Au début du chapitre 33 A partir du verset 1 Et l'Éternel dit à Moïse Va, monte d'ici Toi et le peuple Que tu as fait monter Du pays d'Égypte Dans le pays que j'ai promis Par serment à Abraham A Isaac et à Jacob Dis-en Je le donnerai à ta sement Et j'en ferai un ange devant toi Et je chasserai Et je chasserai le cananien L'homurien Et le hétien Et le péridien Le péridien Le hétien Et le jubitien Dans un pays ruisselant De lait et de miel Car Je ne monterai pas Au milieu de toi Car tu es un peuple De courrette De beurre Que je ne te consomme En cheval Nous avions lu Dans le chapitre 29 Au dernier verset Que Dieu les avait fait sortir Pour habiter au milieu d'eux Allons dans le Nouveau Testament Vous verrez qu'aujourd'hui C'est encore la même chose Dieu dit Dans 2 Corinthiens 6 Sortez du milieu de mon peuple Ne touchez à rien d'impus Lisons cela Dans 2 Corinthiens 6 Dans 2 Corinthiens 6 A partir du chapitre 16 Et quelle convenance a-t-il Entre le temple de Dieu Et l'épisode Car vous êtes le temple Du Dieu vivant Selon ce que Dieu a dit J'habiterai au milieu d'eux Je vais parler de la mère Des prostituées La mère Elle a des filles Et pour sortir d'elle Il faut être sorti d'eux On est d'accord ? Sorti du milieu d'eux C'est seulement C'est seulement si nous sommes sortis Du milieu d'eux Qu'on est sortis du milieu d'eux Parce que toutes ces prostituées Là sont en elle Sont en elle C'est pour cette raison Que pour nous C'est très important Allons-y dans 1 Pierre chapitre 2 Pour voir que la promesse demeure Nous avions lu Lui d'un âgé La parole de l'alliance Que je vous ai donnée En vous faisant sortir d'Egypte Demeure Et mon esprit demeure Au milieu de vous A cause de quoi ? A cause de cette parole De l'alliance Et frères et soeurs L'esprit de Dieu Est au milieu de nous Seulement parce que Nous avons la parole De l'alliance Et la parole de l'alliance Consistait à ce que Israël devait être Obéissant à la parole de Dieu Et Dieu voulait habiter Au milieu d'eux Aujourd'hui C'est le coeur des croyants Nous devons être Le temple du Saint-Esprit Le Saint-Esprit veut établir Sa demeure dans notre coeur La parole de l'alliance demeure On a lu cela dans Haché Cette parole demeure Et ça nous devons comprendre Que la parole de Dieu Demeure et c'est de nous Elle demeure Ce que Dieu a dit à Adam Demeure jusqu'à aujourd'hui Et c'est pour cette raison Que c'est très important De comprendre ces choses Dans 1 Pierre chapitre 2 Dans 1 Pierre chapitre 2 Dans 1 Pierre chapitre 2 A partir du verset Pardon On va lire plutôt A partir du verset 4 A partir du verset 4 Et toutefois Vous avez écouté Que le Seigneur réponde Duquel vous approchant Comme d'une pierre vivante Pourquoi est-ce que Nous pouvons nous approcher Parce que nous avons été Rapprochés par son sang Nous aurions pu jamais Nous approcher de lui C'est par son sang Que nous avons été Rapprochés C'est peut-être la raison Qui dit ici Nous approchons Comme d'une pierre vivante Rejetée par les hommes Mais choisie Précieuse auprès de Dieu Vous-même aussi Comme des pierres vivantes Êtes édifiées Une maison spirituelle Une sainte Sacrificature Pour offrir des sacrifices Spirituels agréables à Dieu Par Jésus Christ Parce qu'on trouve Dans l'Écriture Voici je pose en Sion Une maîtresse pierre de coin Et lui précieuse Et celui qui croit en elle Ne sera point confus Nous croyons en elle Alléluia Elle a été posée Précieuse Le jour de la Pentecorp Cette pierre a été posée Et aujourd'hui nous croyons Que Dieu ne change pas Alléluia Il ne change pas Les mêmes expériences Qu'ont fait les premiers chrétiens Nous devons les faire Encore aujourd'hui Vous savez pourquoi ? Parce que nous écoutons La même parole Qu'ils ont écoutée Et ici il est dit Que cette parole de l'Alliance Demeure Dieu voulait habiter Parmi d'Eraël Il les avait fait sortir Pour ce but Et aujourd'hui c'est la même chose Nous avons été appelés À sortir d'Égypte C'est pour devenir Une maison de Dieu En esprit Dieu veut habiter Sur terre Et ça c'est très important En Christ Dieu était sur terre Dieu marchait sur cette terre Tel qu'il a marché Dans les jardins d'Éden Et ce message N'est pas une religion Les gens en ont fait une religion Mais ce n'est pas une religion C'est le plan de Dieu Pour le salut Et c'est très important De prendre part À ce que Dieu fait Maintenant Très important Alors frères et sœurs Nous comprenons Que la parole de Dieu Ne change pas Les promesses demeurent Tout ce que Dieu S'est proposé de faire Demeurent C'est resté tel Quoi qu'Adam et Ève Aient chuté La parole de Dieu Est restée telle Ça n'a rien changé Au programme de Dieu Et tel que Quoi qu'Israël Était dénobéissant Ils sont morts dans le désert La parole de l'Alliance Est demeurée jusqu'au bout du Elle a été apportée Pour la première fois Par Pierre Parmi les nations Oui Parmi les nations Et jusqu'à aujourd'hui encore Cette parole de l'Alliance Est parmi les nations La même parole de l'Alliance Est parmi les nations Et c'est merveilleux Dieu veut habiter par nous Et on a lu dans le chapitre 33 d'Exode Qu'il n'a pas pu le faire Il a dit à Moïse Construis-toi une tente d'assignation Au-delà du camp Et là je descendrai Pour parler avec toi Et c'est la même chose Encore aujourd'hui Dieu parmi ceux Qui sont sortis Dans ce temps présent Qui sont appelés l'Église Dieu appelle l'Épouse À sortir Et ça c'est très important Je ne sais pas si nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu Mais nous devons parler Le même langage Avoir une même pensée Nous ne pouvons plus marcher Dans notre propre voie Je ne peux pas avoir mes pensées Et avoir mes poids Et faire ce que je veux C'est très 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 important C'est pour cette raison Que nous voulons être un seul Avoir le même esprit Le même esprit de Dieu C'est quelque chose de merveilleux Parce que tous nous sommes enseignés Par le même Dieu Il n'enseignera pas autre chose Il n'enseignera pas autre chose Et nous devons toujours nous examiner Si les pensées que nous animent Sont bibliques Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ce que tu penses là C'est biblique ? Je vais vous donner un exemple Dieu veut rétablir toutes choses Et il commence à la maison Par exemple Si quelqu'un parle d'un père Ou bien d'une sœur Je vous dis moi Je suis arrivé dans un temps Où je ne peux plus parler de quelqu'un L'esprit de Dieu Ne le permet pas Et si tu es né de Dieu Tu seras repris à l'instant même Hallelujah Et ce que nous ne pouvons pas dire Devant quelqu'un Nous ne voulons même pas le dire Prions pour la personne Hallelujah Il est écrit dans le psaume Je le cite En cause du temps Le psaume 50 verset 16 Il a parlé de l'homme méchant Qui parle de son frère Et Dieu lui dit Je ne t'ai rien dit Tu as pensé que je t'ai semblable à toi Si nous faisons quelque chose Et Dieu ne nous dit rien C'est très grave Ça veut dire que nous ne sommes pas nés de lui De faire des erreurs tous enfants Mais nous devons être repris Par le Saint-Esprit Tous les jours À chaque instant D'une manière que tu as peur de toi-même Ça vous est déjà arrivé ? Après le sœur C'est très important Notre plus grand ennemi C'est nous-mêmes Oui, mon plus grand ennemi C'est moi-même Qu'est-ce que Jean a dit dans l'Apocalypse ? Ils ont haï leur vie Jusqu'à la mort Ils ont haï leur vie Ils se sont haï eux-mêmes Leur pensée, leur façon de faire Pourquoi ? Parce qu'ils ont goûté la vie de Dieu Et ils veulent demeurer dans la vie de Dieu On va lire des versets Concernant attendre le retour du Seigneur Je vous dis que très peu attendent Le retour du Christ Vous allez dire Mais frère, qu'est-ce que je dis ? Des millions de personnes attendent ce retour Je dis que très peu Ça ce sont les prétentions d'hommes Même les catholiques attendent le retour du Christ Mais qui ne l'attend pas ? Du temps du Seigneur Tous attendaient que ça a venu En tant que métier Tous les parisiens Les traduciens Les scribes Tous attendaient que ça a venu N'est-ce pas ? L'ont-ils reconnu ? Non Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas attendu Comme ils devaient l'attendre Et c'est la même chose La même chose peut nous arriver Et nous allons lire les paroles Concernant attendre Et vous allez voir Tout ce qui est lié au mot attendre Je ne peux pas attendre à ma manière Je ne peux pas me préparer de ma propre manière L'église s'est préparée Il lui a été donné de se révéler Elle n'est pas révéler elle-même Il lui a été donné de se révéler Et c'est très 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 important Avant de lire ces versets Je voudrais lire dans Marc L'évangile de Marc L'évangile de Marc Le mot évangile Vous allez voir que c'est l'évangile Elle est la parole de la vérité Ici dans Marc chapitre 1 Au premier verset Marc chapitre 1 au premier verset Commencement de l'évangile de Jésus Christ Fils de Dieu L'évangile de qui ? D'une religion De Jésus Christ Et la Bible dit Fils de Dieu Comme il est écrit dans Esaïe le prophète L'évangile a commencé Comme c'était écrit dans les prophètes L'évangile de Jésus Christ Et c'est cet évangile que nous voulons écouter Dans cet évangile contenu Tout ce dont j'ai besoin Tout ce dont tu as besoin Amen L'évangile de Jésus Christ Déjà de lire ça ça te réjouit Déjà de prononcer ça c'est réjouissant L'évangile veut dire Message du salut de Jésus Christ Et il a apporté ce message Après que l'a pu y compris C'est quelque chose de merveilleux Quand la Bible dit Que Dieu a parlé dans le Fils Avant que Dieu parle La parole devait d'abord devenue chère Et quand la parole est devenue chère Alors Dieu a parlé Et la parole de Dieu continue les réalités Si on va dans Romains 15 verset 8 Il a plu à Dieu de confirmer Toutes les fourneuses du Père Dans le Fils Le Fils est devenu serviteur à cause de ça Pour qu'en lui soit confirmé Tout ce que tu avais dit Et Dieu a rendu témoignage Et ici il est parlé Du message du salut de Jésus Christ Le Fils de Dieu En allant dans Romains chapitre 1 Dans Romains chapitre 1 Dans Romains chapitre 1 A partir du verset 1 Paul esclave de Jésus Christ Apôtre appelé vis-à-vis pour l'évangile De Dieu Ici il dit l'évangile de Dieu Cet évangile de Jésus Christ Est sorti de Dieu Est venu de Dieu Cette parole vient de Dieu L'évangile de Dieu C'est peut-être raison que Après même Que les apôtres ont prêché cet évangile Il est écrit du Saint-Esprit venant d'Arobre 1 Pierre chapitre 1 verset 10 Ils l'ont prêché par le Saint-Esprit Venant du haut du ciel Cet évangile a son origine en Dieu Cette parole sort de Dieu Vient de Dieu Et nous ramène à lui Nous ne pouvons pas écouter quelque chose Qui vient d'un homme C'est peut-être raison que nous devons Examiner dans les écritures Est-ce que cela est écrit du reste Et nous devons Vraiment c'est très important De prendre un verset pour expliquer l'autre Pour mettre la lumière sur l'autre De laisser nos pensées de côté Je n'ai rien à dire On va seulement lire la parole de Dieu Et je veux savoir ce que Dieu me dit dans sa parole Et il est écrit ici L'évangile de Dieu Lequel il avait auparavant promis par ses prophètes Dans de cette écriture Touchant son fils Né de la semence de David Selon la chair Déterminé fils de Dieu En puissance Selon l'esprit de cet été Par la résurrection des morts Alors Par la résurrection des morts Alléluia Et ça c'est très 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 important L'évangile avait été promis Dans les écritures Concernant le fils de Dieu C'est un message Qui est adressé à chacun de nous Allons-y ensuite Ici on a lu Concernant l'évangile Je réagis de verset 2 L'évangile de Dieu Lequel il avait auparavant promis par ses prophètes Dans de saintes écritures Touchant son fils Né de la semence de David Selon la chair Déterminé fils de Dieu En puissance Selon l'esprit de cet été Par la résurrection des morts Continuons à lire Jésus Christ Notre Seigneur Par lequel nous avons reçu grâce Et apporté là C'est Paul qui parle Maintenant il dit quelque chose de très important Et frère Nous voulons un peu nous arrêter ici Paul parle ici Je vais lire maintenant Il parle de cet évangile de Dieu Il parle de cette parole qui est sortie de Dieu Mais il montre aussi Qu'est-ce que cette parole doit produire comme effet Il dit C'est pour l'obéissance de la foi Parmi toutes les nations Pour son nom parmi lesquelles vous aussi vous avez été désappelé de Jésus Christ Vous êtes désappelé de Jésus Christ Il faut savoir qui t'a appelé Il faut que ce soit le Seigneur lui-même Nous sommes désappelés de Jésus Christ Il faut savoir que c'est lui qui t'a appelé C'est quelque chose de très merveilleux Le mot obéissance de la foi Est écrit encore dans le dernier chapitre de cette épique Le chapitre 16 à partir de verset 25 Romain chapitre 16 verset 25 Romain chapitre 16 verset 25 Or à celui qui est puissant pour vous a permis Selon mon évangile Son évangile était l'évangile de Jésus Christ Et l'évangile de Jésus Christ est l'évangile de Dieu Donc son évangile, sa parole sortait de Dieu Et de la parole de Dieu Et ici il dit par mon évangile Et la prédication de Jésus Christ Selon la révélation du mystère à l'égard duquel Le silence a été gardé dès le temps éternel Mais qui a été manifesté maintenant Et qui par des écrits politiques A été donné à connaître à toutes les nations Selon le commandement du Dieu éternel Maintenant il dit la même chose Pour l'obéissance de la foi Au Dieu qui seul est sage Par Jésus Christ Auquel soit la gloire éternelle Vous voyez Dieu seul est sage Je ne suis pas sage J'ai besoin de la sagesse de Dieu Celui qui ne se pense sage N'a rien compris Vous comprenez Dieu le seul Sage Donc si vous voulez savoir Qui est sage Dieu seul est sage Tous ici présents Moi le premier J'ai besoin de la sagesse de Dieu Dans le comportement avec papa Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 Vous Marie Comportez-vous avec sagesse Mais cette sagesse Ça doit être la sagesse de Dieu Pas ma sagesse C'est très important La sagesse de Dieu Dans le coeur du mari Dans le couple Mais là C'est une femme joyeuse Une femme heureuse Je vais donner ce bonheur à ma femme Elle le mérite Et c'est très important Et vous savez ce que la Bible dit Le retablissement de toutes choses Commence à la maison Parce qu'une lampe Elle n'est pas allumée Pour être mise sous Sur le briseau Comme on dit Sous la table Mais pour être mise Sur le chandelier Pour qu'elle éclaire où D'abord Devant les hommes Dans toute la maison Et la vie est la lumière La vie est la lumière Et la vie Que tu as reçue Doit d'abord éclairer Toute ta maison Frère J'aime la parole de Dieu Et ensuite Devant les hommes Alors cette lumière est vraie Quelle est cette lumière Qui brise devant les hommes ? C'est la question que tu ne vas pas Une lumière qui brise Ça va devant les hommes Et devant les hommes Et tout d'un coup Il n'y a plus de lumière Et quand on se voit Tout d'un coup La lumière est là Et quand on Non Frères et sœurs C'est peut-être raison que Dieu a révélé sa parole Pour que nous puissions Vraiment nous préparer Nous préparer Et la vie va même plus loin Et Pierre Qui était un homme marié Vous savez ce qu'il dit Il dit Et ça je reconnais ça A Dieu Que ce n'est pas faute Qui l'a dit Sinon on dira Oui mais il n'était pas marié Pierre était marié On est d'accord ? Le génère a prié Pour sa belle-mère Amen Donc pour la femme de sa femme Mais pardon Pour la mère de sa femme Amen C'est vrai ? Pierre était un homme marié Amen Amen Et un homme marié Dit Et ça c'est un homme Qui a vraiment La conduite du Saint-Esprit Amen Qui est conduit Par le Saint-Esprit Qui est sage Amen Vous savez que Il a dit Il dit vous marié Comportez-vous Avec sagesse Avec sobrité Dans les rapports Avec votre femme Il dit certaines choses Depuis il dit aussi Pour ne pas que vos prières Soient un obstacle C'est une responsabilité Dans le foyer Adressée au mari Adressée au mari Et la Bible dit Même Paul dit Ne vous égrisez pas Ne vous égrisez pas N'ayez pas d'amertume De votre coeur Contre votre femme On est d'accord ? Amen Parce que c'est comme ça Que ça a commencé Je vous dis que Dieu nous ramène Le jardin des dièvres Encore C'est comme ça Que ça a commencé C'est l'homme animal Qui met la faute Sur sa femme C'est ce que Adressée a fait Et la même nature Pourquoi il a fait ? Il n'avait pas la nature de Dieu Il n'était pas né de Dieu Il n'était pas sorti de Dieu Il n'avait pas la vie de Dieu Alors il pouvait le faire Il a dit Mais c'est la femme Que tu m'as donnée Donc il met la faute Sur sa femme Il met la faute sur Dieu aussi Pourquoi tu m'as mis Tu m'as donné cette femme ? Nous devons être reconnaissants Pour cette femme Combien de maris Remercie Dieu remercie Dieu Pour la femme Tous les jours Seigneur je te remercie Pour la femme Que tu m'as donnée Alléluia Nous sommes reconnaissants Au Seigneur Moi je ne regrette pas D'avoir marié ma femme La meilleure femme Qui existe au monde entier Alléluia Et chaque croyant Dieu lui donne la meilleure Amen Cette femme Elle est la meilleure Pour toi Sans ma femme Moi je serais Tu l'as dit depuis longtemps Elle a une aide A mes côtés Une aide Je ne veux pas dire Qu'elle fait la cuisine Qu'elle est l'aménagère A la maison Même à Abraham Dieu a dit Écoute ta femme Ça concerne à quoi ? Abraham voulait Que Ismaël Érisse avec Isaac Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Et Sarah a été inspirée Pour dire non Il n'héritera pas Avec Isaac Et Paul prend cette parole Et dit Il est écrit Il n'a pas dit Sarah C'était la parole de Dieu Amen De manière que Paul dit Dans Galate Il est écrit Celui qui est né de la chair N'héritera pas Avec celui qui est né De l'esprit Amen Pourtant c'était la parole De Sarah Et cela est devenu L'Écriture Amen Dans la Garde du test Parce que c'était La parole de Dieu Dans sa bouche Si tu avais dit A Adam Parce que tu as écouté Ta femme C'était une femme Sous une mauvaise influence Mais ma femme N'est pas sous une mauvaise influence Je reconnais ta femme Moi je connais ma femme Elle n'est pas sous une mauvaise influence Elle a le Saint-Esprit Amen Et je suis reconnaissant Pour ses conseils Parce que nous les hommes Nous manquons de sagesse Oui Je suis sincère Je le dis Je manque de sagesse Et les femmes Ont plus de sagesse Je vous le dis Nous les hommes Nous sommes tentés Nous sommes penchés A en manquer de sagesse Nous avons tellement de zèvres Mais la Bible dit Marie Vivez pour plaire à vos femmes On est d'accord Et la deuxième parole Est adressée au mari Aux femmes Paul dit Dans Ephésiens C'est vrai Que la femme doit être soumise au mari En toute chose Et il y a des frères C'est très rare Que j'ai vu un prédicateur Prêcher Soulignant les versets Adressés au mari Tous Hein Vous une femme Frère Frère En toute chose Avec joie Ce n'est pas Qu'on doit le faire Mais que ce ne soit pas Un fardeau pour elle C'est très important Ces choses C'est pour cette raison Que Dieu retablisse Toutes choses Et je vous dis Que si à la maison Tout est retabli Mais Dieu Ramènera Tout à l'église La plupart Attendent que Dans l'église Parmi le peuple de Dieu De la restauration De toutes choses Tout ce que Dieu a promis Se manifeste En puissance Ça va se manifester Mais le même Pierre dit On va lire En attendant son retour Rater son retour Rater son retour On va lire ces choses Nous allons lire ici Dans Romains Chapitre 16 A partir du verset 25 Et frère et soeur Ma prière C'est que Tel que Paul a dit En parlant du mariage Il a dit que C'est un mystère N'est-ce pas? Et je Il a dit que C'est un mystère En Christ Et son église Et il dit que Tel que l'église Est soumis En toutes choses A Christ Je ne vais même pas Plus loin La plupart sautent ça Et ils lisent La prochaine phrase Moi ici Je fais un point Je vais dire Dieu Il compole Tel que l'église Est soumis En toutes choses À Christ Voilà Une église Qui plaît au Seigneur Chaque membre Dans sa vie Doit être soumis En toutes choses Au Seigneur Examinons-nous Sons-nous soumis A lui En toutes choses Et les fruits D'une conversion Consistent à ce que Comme Paul Lors de sa conversion Il a dit Seigneur Qu'est-ce que tu veux Que je fasse? Ça c'est un homme converti Il consomme son Dieu Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Que je fasse? C'est très important Ça c'est le fruit D'une conversion Être converti Ça veut dire Être transformé Être transformé Être devenue Une nouvelle personne Les choses entières Elles sont partent Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Toutes choses Les choses entières Elles sont partent Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Toutes choses Vous voyez qu'on a Assez de requêtes On a assez D'objets de prières C'est très important Et je vais lire ici Dans Hébreu Hébreu chapitre 9 Le mot attente Le mot attente Et vous allez voir Comment est-ce que c'est important D'abord dans Hébreu Le chapitre 9 À partir du verset 27 Le Seigneur Jésus Christ Revient bientôt Il est devant la porte Et nous avons dans notre cœur Une espérance vivante Nous l'avons exprimée Dans nos cantiques Tout à l'heure Une espérance vivante C'est-à-dire Qu'elle ne trompe pas Parce que l'amour de Dieu Est déversé dans nos cœurs Par le Seigneur Jésus Christ Et il dit ici Dans Hébreu Le chapitre 9 Au verset 27 Lisons à partir du verset 26 Car il a eu de rêve A salue A qui ? A tout le monde A ceux qui l'attendent A ceux qui l'attendent Qui l'attendent De quelle manière On va le voir A ceux qui l'attendent Allons-y Dans 1 Corinthiens chapitre 1 Dans 1 Corinthiens chapitre 1 A partir du verset 7 Lisons à partir du verset 5 1 Corinthiens chapitre 1 A partir du verset 5 De ce temps toute chose Vous avez été enrichi en lui En toute parole Et toute connaissance Selon que le témoignage du Christ A été confirmé Au milieu de vous De sorte Que vous ne manquez D'aucun don de grâce Pendant que vous attendez La révélation De notre Seigneur Jésus Qui aussi vous affermira Jusqu'à la fin Pour être ivréprochable Dans la journée De notre Seigneur Jésus Donc nous avons vu Que l'évangile Est l'évangile de Jésus Christ Et ici on a lu Que le témoignage De Jésus Christ Soit confirmé en vous Et que cela est très important Pour ne manquer de rien Attendant son retour Ça c'est le langage de Paul Ça c'est le langage de Dieu Oui Maintenant on peut voir Combien l'attendre Seulement ceux Qui d'abord Écoutent le témoignage De Jésus Christ Dans l'Apocalypse Il est parlé De l'Esprit de la prophétie Qui est le témoignage De Jésus Christ C'est très important Les promesses de Dieu Se sont révélées Pour ce temps présent Et c'est très important Je donne ici un exemple C'est l'apôtre Pierre L'apôtre Pierre J'aimerais lire ça L'apôtre Pierre dit Dans Dans un Pierre Je pense que c'est dans un Pierre Non c'est dans deux Pierre Dans deux Pierre Même Pierre a reconnu Ce que Dieu faisait Dans son temps Sans élever un homme Et ça c'est très important Alléluia Dans deux Pierre chapitre Trois À partir du verset Onze Et vous allez voir Pierre Vient à parler De quelque chose De très important Et vous allez toujours Retrouver le mot Attendre Au verset 11 Toutes les choses Devant donc se dissoudre Quels gens devriez-vous Être Enceintes conduites Et en piété Attendant Et attend La venue Du jour De Dieu À cause duquel Les cieux en feu Seront dissous Et les éléments embrasés Se pondront Mais selon sa promesse Nous attendons De nouveaux cieux Et une nouvelle terre Qu'est-ce que nous attendons ? De nouveaux cieux Et une nouvelle terre Qu'est-ce que nous attendons ? Attendant de nouveaux cieux Et une nouvelle terre Il dit que nous attendons déjà ça Quoique cela apparaîtra seulement Après le millénium La nouvelle terre Et les nouveaux cieux Apparaîtront après Les règnes de mille ans Et déjà maintenant Il dit qu'il attend ça Pourquoi ? Vous savez que c'est seulement ceux D'abord Qui ont reçu déjà maintenant La vie éternelle Mais qui ont réuni avec Christ Et que c'est seulement ceux Qui prendront par l'enlèvement Qui entreront dans cette ville Pas que cette ville Elle descend du haut des cieux Ceux Après que le diable Après l'enlèvement Après que le diable A été précipité sur cette terre Il a décrit Heureux ceux Qu'on leur demeure aux cieux Parce qu'ils ont été enlevés là Et le Seigneur avait dit Dans Jean 14 Ne craignez pas Vous croyez en Dieu Vous croyez en moi aussi Je vais vous préparer une demeure Et la traduction Luthère Le recommandeur Dit Dans Jean 14 Le Seigneur s'adressait À ses disciples Il leur a dit Je vais vous préparer Une demeure Est-ce que ça a été une réalité Pour toi ? Est-ce que tu t'es déjà Maintenant déjà rejoui De ce que tu as une demeure au ciel ? C'est une joie réelle Vivante Une espérance vivante Tu as une demeure au ciel Aussi c'est un temps Que tu suis le Seigneur Et la Bible dit Celui qui me suit Ne marchera pas dans l'éternet Il aura la lumière De la vie Parce que la vie Est la lumière Et il a dit Je donne ma vie A mes brebis En abondance Pour qu'elle fasse la lumière En abondance Dans ce temps de ténèbre Qu'elle fasse assez de lumière Et l'apôtre Jean dit Que si nous disons Que nous sommes en communion Avec lui Et que nous marchons Dans la ténèbre Nous mentons Donc pour le suivre Il faut être en communion Avec lui Une communion personnelle Reçue avec lui Pour pouvoir le suivre Et marcher dans la lumière Tel que lui Il est dans la lumière Communion avec lui C'est très important Et ici il est écrit Continuons ici à lire Au verset 13 Mais selon ta promesse D'attendant le nouveau cieux Et une nouvelle terre Dans laquelle la justice habite C'est pourquoi Bien-aimé Au verset 14 En attendant ces choses Et si Dieu vous A être trouvé Sans tâche Et irréprochable Devant lui En paix Et estimé Que la patience De notre Seigneur Est salue Comme notre bien-aimé Frère Paul Aussi Nous a écrit Selon la sagesse Qui lui a été Joyeux Frères et sœurs Nous devons parler Le même langage Moi je serais le dernier Qui élèverait un nom Qui glorifierait un nom Qui parlerait d'un nom Qui dirait Il a dit Il a dit Il a dit Mais Pierre Ici était quelqu'un Qui avait commencé Déjà à marcher Avec le Seigneur Depuis les premières heures On est d'accord Pierre a vu Le développement Du royaume de Dieu Il a vu Jean-Baptiste On est d'accord Pierre a vu Jean-Baptiste Pierre a vu le Seigneur Après qu'il soit monté au ciel Pierre a prêché la parole Et Dieu travaillait encore Dans son royaume Et Pierre était assez humble Pour reconnaître Que Paul avait reçu Une sagesse particulière Et il le mentionne Dans son épître Et ici c'est parce qu'il écrivait Mais je me dis Dans ses prédications Il a démontré L'importance de ces choses Il a dit Paul a reçu Une sagesse particulière En d'autres mots Écoutez cet homme Parce qu'il a la parole De Dieu Mais c'est la même chose Ce soir ce matin Et combien dans ce message Pourront dire De ces choses Et reconnaître Un ministère Lié à l'histoire du salut Je n'ai pas reçu Un tel appel Mais nous ne pouvons pas Prétendre Suivre le Seigneur Marcher dans la lumière Et ne pas reconnaître Ce que Dieu fait Dans ce temps présent Nous ne pouvons pas Prétendre Attendre le retour du Christ Et ne pas prendre part Et reconnaître Ce que Dieu a établi Dans un ministère Lié à l'histoire du salut Un ministère Pré-pré-pré-promis Dans la Bible Et il dit Nous attendons le Seigneur Ce n'est pas vrai Qu'est-ce que Paul dit Qu'est-ce que Pierre dit ici Nous pouvons le lire Dans 2 Pierre chapitre 3 Le verset 14 Fait pourquoi bien aimer En attendant ces choses Et en parlant d'attente Il parle de Paul On pourrait aller dans Matthieu Ça fait le 5 Vous voulez parler de lui Vous voulez parler des vierges Oh et des vierges sages Et Matthieu 24 Aventis verset 45 Vous savez Je ne sais pas À quel moment Est-ce qu'ils ont mis Les chapitres dans la Bible Mais c'était des rouleaux C'était des rouleaux Il n'y avait pas de chapitres Ce sont les hommes Qui ont mis les chapitres Si vous lisez Par exemple Le psaume 132 Où David se lamente Pleure Et dit Comment pourrais-je habiter Dans mon palais Alors que la maison De l'éternel Est en rouille La nourriture N'a plus de goût Pour moi Mais l'âme Ne me console pas Je refuse la consolation Jusqu'à qu'un lieu D'habitation Soit fait pour l'atteindre Pour l'éternel Et après ce psaume Il continue dans le psaume 133 Où il dit Qu'il est bon et agréable Pour les frères D'être ensemble D'être ensemble C'est vrai qu'on ne peut pas Changer les choses Il y aura toujours Des divisions On sait d'où ça vient Même nous Les enfants de Dieu Nous devons avoir L'esprit du Christ L'esprit du Christ Consiste à ce que Nous ne faisons pas De compromis Avec la parole de Dieu Amen Quand Quand l'apôtre Jacques Dit dans son épique On peut le lire Jacques au chapit 5 A partir du verset 7 Jacques au chapit 5 On va ouvrir Dans 2 Pierre chapitre 3 Usez donc de patience Frères Jusqu'à la venue du Seigneur Voici le laboureur Attends le bruit précieux De la terre Prenant patience A son égard Jusqu'à ce qu'il reçoive Les pluies De la première Et de la dernière saison Vous aussi Usez de patience Affermissez vos cœurs Car la venue du Seigneur Est proche Ne murmurez pas Les uns contre les autres Frères Afin que vous ne soyez pas jugés Voici le juge Se tient devant la porte Etc Si on va dans Chapitre 4 verset 11 Chapitre 4 verset 11 Ne parlez pas Les uns Contre l'autre Frère Celui qui parle Contre son frère Ou qui juge son frère Parle contre la loi Etc Maintenant Dans quel contexte Il écrit ça Il ne faut pas tellement Lire la parole On n'a pas lu On peut lire Sans comprendre Parce qu'il s'agit De mettre en pratique Ce qu'on lit Et pour mettre en pratique Dieu dit à Josué Médite la parole Nuit des jours Pour la mettre en pratique Si tu n'as pas médité Nuit des jours Tu ne pourras pas La mettre en pratique C'est vrai que tu l'as lu Mais tu l'as lu Ne parle pas contre ton frère Ne parle pas contre ton frère Il parle de quel frère ? Il le dit lui-même ici Un frère Qui est tombé dans le péché Un frère Qui est allé dans des fausses doctrines Il le dit ici On va le lire Il faut toujours lire le contexte Pour savoir de quel frère Il est en train de parler Ici dans le chapitre Dans le verset 11 Ne parlez pas contre l'autre frère Celui qui parle contre son frère Ou qui juge son frère Qui juge son frère Parle contre la loi Et juge la loi Or si tu juges la loi Tu n'es pas un administrateur de la loi Mais un juge Un seul est l'administrateur Et un juge Celui qui peut sauver et détruire Mais toi Qui es-tu qui juge ton frère ? Ton prochain Toi qui es-tu qui juge ton prochain ? Il y a un verset qui montre Que même si un frère Est parti du milieu de nous Nous ne devons plus avoir de contact avec nous Nous ne devons pas le juger Nous devons prier pour lui Que Dieu puisse ouvrir ses yeux Amen C'est très important Nous ne devons pas nous en faire d'orgueil Non Restez un de prier pour la personne Espérant que Dieu lui passe grâce C'est très important Allons-y Ensuite revenons dans deux pierres Je viens de dépêcher Revenons dans deux pierres Au chapitre 3 Dans deux pierres au chapitre 3 Nous nous étions avec toi au verset 14 C'est pourquoi le bien-aimé en attendant ces choses Et si Dieu vous a trouvé son tâche Et il reprochera devant lui En paix Et estimez que la patience de notre Seigneur Est salue Comme notre bien-aimé frère Paul aussi Vous a écrit selon la sagesse Qui lui a été donnée Ainsi qu'il le fait aussi Dans toutes ses lettres Où il parle de ces choses Parmi lesquelles il y a des difficiles à comprendre Que les ignorants et les malaffermis Dordent Comme aussi les autres éguités A leur propre destruction Allons-y ensuite Dans 1 des anonyciens Dans 1 des anonyciens Chapitre 1 verset 10 Il y a une parole aussi très importante Que je voudrais lire Par 1 des anonyciens J'applique 1 verset 10 1 des anonyciens J'applique 1 verset 10 Je demanderai au frère Jean-Claude De lire ce verset 1 des anonyciens J'applique 1 verset 10 Tu peux lire le verset 9 si tu veux dire ? Oui Car on raconte à notre sujet C'est l'accès nous avons eu Auprès de vous Comment vous êtes convertis à Dieu En abandonnant les idoles qui nous délivre de la colère à bénir ? Amen Je suis ici Merci Frère En attendant son fils Qui nous délivre de la colère à bénir ? Et dit D'être sorti des idoles Pour servir le Dieu vivant Ensuite Allons-y Dans Philippiens Dans Philippiens chapitre 3 Philippiens chapitre 3 Les derniers versets Verset 20 Car notre bourgeoisie est dans les cieux Tout aussi nous attendons Le Seigneur Jésus Christ Comme sauveur Qui transformera le corps de notre investissement En la conformité du corps de sa mort, de sa gloire Selon l'opération de ce pouvoir Qu'il a de s'assujettir même toute chose Ici nous allons terminer dans quelques minutes Nous attendons le Seigneur Et il dit ici Attendons son retour Il parle de ce qui va se passer quand il reviendra Il dit D'abord que nous l'attendons en tant que sauveur Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sauvés Ephésiens dit Que cela ne crée pas de nous Nous sommes sauvés C'est le don de Dieu C'est la grâce de Dieu Cela concerne notre âme Nous sommes sauvés Nous sommes devenus enfants de Dieu Mais il parle ici d'un salut En relation avec le retour du Seigneur Jésus Christ Et il dit que nous l'attendons en tant que sauveur Et il dit ici Au verset 21 Qui transformera le corps de notre investissement En la conformité du corps de sa gloire Mais qu'est-ce que Romain s'est dit Que seulement si nous sommes devenus une seule plan En conformité avec sa mort Alors c'est-à-dire que nous le serons aussi en conformité avec sa résurrection Alors si nous prétendons que nous l'attendons Donc prenons que le jour de son retour Il transformera le corps de ceux qui l'attendaient D'accord ça qu'on a dit dans Hebreu 9 Qu'il n'apparaîtra pas pour tout le monde Il apparaîtra pour ceux qui l'attendent Et qui sont ceux qui l'attendent ? Ceux qui le prétendent ? Mais non Ceux qui sont devenus une seule plan Avec lui dans sa mort En conformité avec sa mort Sommes-nous morts avec le Seigneur ? L'apôtre Paul disait Je meurs tous les jours 1 Corinthiens 15 verset 28 Je meurs tous les jours Pour que sa vie soit manifestée Et nous allons voir Il est écrit ici Que le frère a lu Il apparaîtra pour nous sauver de la colère Donc de la grande tribulation Et nous savons Que c'est dans le sixième saut Que la colère de l'agneau est manifestée Amen Est manifestée Contre les délits de la colère Et ceux qui nous font de la parole de Dieu Et nous sommes préservés de cette colère de l'agneau Parce que nous avons accepté de mourir avec lui D'avoir accepté son œuvre Et le frère et le sœur C'est très important Ça doit être notre expérience Je suis mort avec Christ Je suis crucifié avec lui Ce n'est plus moi qui vis Ce n'est plus moi qui parle C'est Christ qui vit en moi Et ce que je vis maintenant dans la chair Je le vis dans la foi au Fils de Dieu Nous vivons dans la chair Mais nous ne vivons pas selon la chair C'est une grande différence Nous vivons dans la chair Mais pas selon la chair C'est très important T'as compris ce que tu dis ici Il transformera le corps de notre avancement En la conformité du corps de ta croix Selon l'opération de ce pouvoir Qu'il a de ta sujetture Mais toute chose Il a aussi le pouvoir de ta sujetture à ta parole Il a le pouvoir De nous assujettir Il dit il a le pouvoir d'assujettir toute chose Il a le pouvoir de le faire Amen C'est quelque chose de très important Allons-y encore pour lire le mot attente D'abord on a dit ici On a vu ici Le mot mourir avec lui Et on l'attend en tant que sauveur Pour nous sauver de la colère Je vais lire peut-être le dernier verset Et puis on va prier Dans Romains chapitre 5 Dans Romains chapitre 5 Romains chapitre 5 A partir du verset 8 Romains chapitre 5 Mais Dieu constate son amour à lui envers nous Parce que lorsque nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous Alors que nous étions encore pécheurs Éphésiens 2 dit Nous marchions selon la volonté de la chair Vivant selon nos pensées Étant de nature des enfants de réveillon Marchions selon le train de ce monde Chacun marchait dans sa propre voie Nous étions des brebis errantes Et malgré ça Christ est mort pour nous Christ est mort pour des gens Qui étaient rebelles Nous sommes de cette nature Il dit de nature nous sommes ainsi Et ici il dit Mais Dieu constate son amour à lui envers nous En ce que Lorsque nous étions encore pécheurs Encore pécheurs Christ est mort pour nous Beaucoup plus que donc Ayant été maintenant justifié Il dit dans Romains chapitre Par ta mort Au verset 22 Au verset 22 Par ta mort Nos fautes Ont été pardonnées Notre passé A été épillé Et par ta résurrection Nous avons été justifiés Et maintenant il dit Ayant été justifié Ça continue Ayant été justifié Par son sein Selon Serons-nous sauvés De la colère Par lui Car Si et par ennemis Nous avons été réconciliés Avec Dieu Par la mort de son fils Beaucoup plus Tant ayant été réconcilié Serons-nous sauvés Par sa vie Romains 8 verset 11 Ici il est dit Serons-nous sauvés La Bible parle d'un salut Serons-nous sauvés au futur Comme si nous étions perdus Non Nous sommes sauvés Cela ne vient pas de nous C'est un don de Dieu Ce don de Dieu Nous l'avons déjà reçu maintenant Et pourtant il parle Il dit Nous serons sauvés Parlons de l'enlèvement L'enlèvement sera un salut Ce sera un salut Le Seigneur revient Pour nous sauver De la grande tribulation Pour nous sauver De la grande tribulation C'est peut-être comme il dit Que ce n'est pas sa vie Qui déjà maintenant Doit être manifestée à nous C'est à cause qu'il est dit En chronologien Que si la vie de Christ Est manifestée Alors vous serez aussi manifestés Et si nous sommes bons Nous réunirons avec nous Et si l'esprit de celui Qui a ressuscité Jésus Qui est dans les autres Les morts Habite en vous Il dit ici Par sa vie nous serons sauvés Par sa vie nous serons enlevés C'est peut-être raison Que cette vie Elle est créée en nous Par l'esprit de Dieu Par l'esprit de Dieu Et ici il dit Au verset 11 Il va plus loin Il dit pas seulement sauvés Mais aussi Nous nous glorifions en Dieu Par notre Seigneur du Christ Par lequel nous avons maintenant Reçu la réconciliation Nous avons maintenant reçu La réconciliation Nous sommes réconciliés avec Dieu Est-ce que tu t'es réjuillé à cette réconciliation ? Moi je m'ai réjuillé à cette réconciliation Je suis réconcilié En toi et Dieu Il y a la paix Il y a la communion S'il y a quelque chose Allons dans le Proverbe chapitre 28 Et je termine avec cette pensée J'ai plus trop de temps Proverbe chapitre 28 Mère et sœur J'ai du recommencement que la séduction Est de ce que Dieu soit née Combien lise Hébreu Où il est dit Approchons-nous avec assurance Du trône de la grâce Pour obtenir autant qu'on venait Du secours N'est-ce pas ? Approchons-nous Et si notre cœur nous accuse Dieu est plus grand que notre cœur Il connait toutes choses Mais il est dit de nous approcher Comme une pierre vivante Nous avons été rapprochés par le sang de Christ Et l'Hébreu dit Approchons-nous Pour obtenir autant qu'on venait Le secours Et le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 6 Qu'au temps de la grâce Je t'ai sécouru Et le psaume dit Je fixe les regards Vers le ciel Tout vient mon secours C'est même un cantique J'élève mes yeux Vers l'éternet Tout me vient mon secours Et il est écrit dans 1 Corinthiens 12 De fixer les regards Sur Jésus-Christ C'est de nous Que vient notre secours Et c'est peut-être raison qu'il est dit ici Il est parlé de ceux qui s'apportent De quelle manière ? Et Proverbe 28 verset 13 Celui qui cache cette transgression Ne procèdera point Mais celui qui les confesse Et les abandonne Obtiendra quoi ? Miséricor Allons-y dans Hebreu Vous prenez Je termine ici Hebreu chapitre 5 Je crois verset 14 Non, non Chapitre 4 Chapitre 4 verset 14 Chapitre 4 verset 14 Et je vous dis pas Ressal Ça ne sert à rien Qu'on est un grand sacrificateur Si nous cachons nos transgressions Ce n'est pas une transgression Que tu as découvert C'est toi-même C'est d'être convaincu Par l'excuse de Dieu Parce que En fait Personne Peut confesser Sincèrement de tout son cœur Une petite transgression Si ce n'est que L'Esprit de Dieu L'a convaincu De se pécher Et il est dit C'est très important Parce que même Saül A voulu se convertir A voulu Régretter avec l'arbre Mais c'était total Même avec l'arbre Mais il est écrit dans Hebreu 12 Que si vous êtes enfant de Dieu Le Seigneur vous traitera Comme des fils Parce qu'il vous aime Et il veut Que nous participions À la vérité Et ceux qui sont exercés À la correction Par eux Le fruit de la justice Sera manifesté Et à ce fruit de la justice Je vous disais C'est l'Esprit de Dieu Car comme ça Il est dit Que sans certification Personne ne veut Le Seigneur Qui peut être sanctifié Ah frère et soeur On n'en finira pas La parole de Dieu Est merveilleuse Une pensée Une pensée En révèle une autre Qui peut être sanctifié Un jour À la maison J'ai reçu De bien de mes frères et soeurs Je les appelle Frères et soeurs Mais ils sont dans une affamble Trinitaire même Ils ne pouvaient même pas prier à croire Parce que je ne crois pas à la Trinité Après avoir parlé à la fois Ils ont dit Non ne prie pas ensemble Parce que je ne sais pas Quel Dieu vous adorez Il nous adore le seul Dieu Mais c'est bizarre Nous pourrons prier avec tout le monde Mais essayez de prier Précemment avec un témoin Le jour Vous ne réussirez jamais C'est bizarre Vous recevez des premiers frères Bon on va d'abord Au monsieur le Seigneur Oh non Oh là là Vous comprenez Ici Paul parle De la sanctification Et dans Théanonicien Il dit La sanctification De l'Esprit de Dieu Dans la vérité Et le même Paul dit Dans l'Hébreu Et le même Paul dit Dans l'Hébreu 2 verset 11 Que celui Qui sanctifie Et ceux Qui sont sanctifiés Sont issus d'un Donc qui est sanctifié Que c'est le Père Qui sanctifie Ça on le sait Jean 17 verset 17 Père Sanctifie-les C'est lui qui le fait Sanctifie-les Dans ta vérité Ta parole est la vérité Alors celui qui sanctifie C'est le Père Comment ? Dans ta parole Ta parole est la vérité Ensuite Ceux Qui sont sanctifiés Qui sont ceux-ci Ce sont ceux-ci Qui sont issus Dans cette Père Le Seigneur Le Seigneur a posé La réaction a dit Allez avec les disciples Dites-les Je vais à mon Père Et à votre Père A mon Dieu Et à votre Dieu Nous sommes nés de Dieu Du même Esprit Alors nous pouvons être sanctifiés La sanctification de l'Esprit A lieu après La nouvelle Nézance Si tu n'es pas né de Dieu Tu ne pourras jamais La sanctifier Parce que c'est une sanctification Dans la parole De la vérité Il faut être né De la vérité Amen Pour pouvoir être sanctifiés Dans la parole De la vie C'est encore là Qui dit ici Dans l'Hébreu Au chapitre 4 Verset 14 Et en tant qu'un grand Souverain 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 Qui a été Qui a Traversé les cieux Jésus Le Fils de Dieu De nous Faire Notre compréhension Car nous n'avons pas Un souverain Souverain Mais Nous en avons un Qui a été tenté Toutes choses comme nous À part le péché Donc Approchons-nous Donc avec confiance Du trône de la grâce Afin que nous recevions Vérité le corps Et que Nous trouvions grâce Pour Avoir du secours Au moment important Que le Seigneur bénisse La parole Le secours Au moment important Je vous dis Ce moment important C'est meilleur A quel Seigneur A nous l'apport N'avons besoin De ce secours Un portail Et en avons vu Que nous obtiendrons Miséricorde Si nous ne cachons pas Notre anglaise Mais que nous les confessons Au Seigneur Et nous les abandonnons Et que Je n'ai plus de la grâce Et je vous dis Qu'il y a Un seul mot Que l'homme N'a pas cette solution C'est la langue Ce petit mot La langue Avec ça On sous Tout notre corps Nous devons être Sous un bri Sous un bri Notre langue Doit être un bri Sinon Nos rognons Sont veille La peau de Jacques Et nous voulons C'est bon croire La parole de la peau Et la parole des prophètes Et je voudrais Terminer Ce verset De 13 Chapitre 2 Fondé Sur les prophètes Et de la peau N'oubliez pas ce qu'on a dit dans HG La promesse Demeure encore La parole de l'alliance Demeure encore N'oubliez pas cette parole Ramenez-vous cela dans le coeur Réjouissez-vous dans le Seigneur La parole de l'alliance Faites à Israël Alors qu'ils étaient sortis d'Egypte Demeure encore ce matin Le Seigneur avait décidé D'habiter parmi eux Et c'est encore son désir aujourd'hui Et il dit aux enfants de Dieu Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu Et que c'est avec jalousie Que Dieu chérisse son esprit Qui fait habiter en vous Et puis il dit Adulter Ils adlèrent à des gens Qui vivaient selon la chair Et voulaient en même temps Vivre selon l'esprit C'est pas possible Nous devons mourir A notre être A notre vieil être Le vieil homme C'est quelque chose Qui s'est déjà accompli Avec Christ Si on la croit Regarde Fixe tes regards là L'apôtre Jacques dit Adulterre A des gens Qui sont comme ça Rentre les deux Dans la chair Dans l'esprit Comme ça La Bible dit Ne vivez pas seulement Selon l'esprit Mais marchez Selon l'esprit C'est la chose La plus difficile Et c'est seulement Ceux qui marchent Dans l'esprit Qui peuvent demeurer En Christ Et le Seigneur a dit Dans 1 et 2 verset 28 Petit enfant C'est les dernières heures Demeurez en lui Et seulement ceux Qui demeurent en lui Pourront porter du fruit Et seulement ceux Qui portent du fruit Sont saint-dict J'enquête C'est très important C'est à cause Que pour nous Il ne s'agit pas D'un message quelconque Il s'agit que Par ce message de Dieu Nous sommes revenus A la parole De la Bible Et nous disons C'est tellement Ce que les apôtres Et les prophètes Ont dit Je lis Je lis rapidement Ephésiens Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 A partir du verset Ayant été édifié Sur le fondement Sur le fondement des apôtres Les prophètes Jésus-Christ lui-même Un repos de Dieu présent Pour le peuple de Dieu Tu ne seras pas enlevé Parce que tu viens ici régulièrement Tu seras enlevé Parce que tu étais prêt Quand le Seigneur est revenu Et il est écrit Que ceux qui vaincront Ériteront toutes ces choses Et que je ne puisse Faire grâce De vaincre Ne nous cachons pas Derrière des arbres Comme Adam l'a fait Après qu'il ait entendu La voix de Dieu Et ça c'est important De souligner ça Avant que Dieu Ait parlé Avant après la chute Vous savez que L'homme avait eu honte Et Il s'est fait une rédition Aujourd'hui On s'est fait un message On dit C'est le message La fin des temps On se cache derrière Ce message Pour faire ce qu'on veut Et on dit qu'on croit Au prophète La parole révélée On lit les brochures Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Ce message révélé Doit être confirmé En toi et en moi Cette parole doit devenir Vie et esprit Et tant que Je n'ai pas encore parlé Avec Adam C'est vrai qu'il avait eu honte Et puis Tout de suite Il a cassé cette honte Et puis tout va aller bien Et quand Seigneur a parlé Il s'est caché Ça c'est la nature de l'homme C'est la nature de l'homme Mais nous ne nous cachons pas Nous nous approchons de lui Alléluia Nous ne nous cachons pas Nous nous approchons On a lu Parce que par son sang Nous avons été rapprochés Donc on n'a plus besoin De se cacher Nous voulons tel que nous sommes Seigneur je viens avec ma honte Je n'ai rien pour me cacher Je viens tel que je suis Toi tu m'aideras Alléluia Que son nom soit loué et glace Nous voulons nous lever Dans notre âge Nous allons fermer nos yeux Courber nos têtes Frères et sœurs Nous allons consacrer notre vie au Seigneur Lui D'une manière nouvelle Lui remettre toute notre vie Lui remettre tout ce que nous sommes Fermons les yeux Courbons les têtes Et ceux qui veulent qu'on prie pour eux Qui puissent lever la main Moi je lève les deux mains J'ai besoin de prier plus que vous tous Et que le Seigneur puisse nous faire grâce Que notre vie puisse lui appartenir La Bible dit Que Christ en tant que prémisse De ceux qui sont morts Apparaîtra Ensuite ceux qui lui appartiennent Ceux qui lui appartiennent Que tout le monde ferme les yeux Baisse les têtes Et nous allons prier Gardez vos requêtes Dans votre cœur Nous allons demander au Seigneur De nous faire grâce Que tous nous soyons prêts Quand tu reviendras Que nous soyons remplis Du Saint-Esprit Que sa vie soit à nous Parce que c'est par sa vie Que nous serons sauvés De la colère qui arrive De la colère de l'agneau De la grande tribulation Alors qu'il puisse nous faire grâce Tous ensemble Nous prions ensemble Comme une seule bouche Allons-y frères et sœurs Seigneur notre Dieu Oh nous nous portons Devant toi Seigneur notre Dieu Ta sainte et précieuse parole Le ciel et la terre passeront Ce que tu as dit demeure Tu ne changes pas Tu demeures le même Tu ne changes pas Oh Seigneur notre Dieu Que nous soyons sincères Que nous soyons vrais Que nous soyons véritables Que nous soyons dans ta parole Que nous soyons dans ton esprit Oh Seigneur Que tu puisses établir Ta demeure Dans nos cœurs Que tu puisses vivre Ta vie Oh Seigneur notre Dieu Tu veux marcher Tu veux habiter Sur terre Encore une fois Tu veux te manifester Alléluia Alléluia Que nous soyons dans ton esprit 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501